Musique Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis passé à 22h du départ On vient de passer la douane habillée avec toutes nos sapes Musique 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 ... ... ... ... ... Voilà, premier pas en jeu en J. Ça y est. Il n'y a plus qu'à récupérer les saliers. On a les 6 sacs. 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 Éventuellement, sinon on ne pourra pas partir. Le 5ème. On a étudié le routard au taquet avec Ludo, là, et il y a moyen de se barrer en train cette nuit, en fait. Je suis content d'être arrivé, mais je pense que le coup est dur. Sous-titrage ST' 501 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 Juba Project est une XP de copains, des potes avec qui on grimpe sur Grenoble et autour, et l'envie d'aller grimper ailleurs, dans un autre pays. Juba Project est en train de se dérouler, et l'envie d'envie 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 d'envie. Juba Project est en train de se dérouler, et l'envie d'envie 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 d'envie. Juba Project est en train de se dérouler, et l'envie d'envie 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 d'envie. Pour nous, ça a vraiment été là le début des difficultés. Jusque là, c'était surtout une approche glaciaire. Une approche assez crevassée, mais toujours lisible. On a toujours pu avancer à un bon rythme. Là, comme vous voyez, Stéphane est parti monter sur la droite en traversant un petit peu de neige. Malheureusement, le passage en neige s'est avéré beaucoup plus difficile que prévu. Du coup, Stéphane a essayé de passer par le rocher, mais ça n'a pas non plus été très concluant. On a donc voté la redescente à rappel jusqu'en bas de l'arémée. Que des bloques à start, crampons, fiolets... Impossible de tout tourner correctement ! Pour le coup, deuxième tentative sur un passage rocheux sur la gauche, avec d'ailes qui part en tête. Ce passage va nous permettre de contourner complètement l'arémée par la gauche, pour ensuite rejoindre le grand couloir de neige qui mène enfin jusqu'aux mes érypaces. C'est sûr que quand tu vois un peu le tas de cailloux que c'est, il n'y a pas de lézard ! Mais ce qui est bien, c'est que de l'autre côté, c'est encore mieux ! Heureusement qu'il y a un relais, dis-nous ! On a décidé de descendre au bivouac qui était en dessous. Il y avait 150 mètres à descendre. Il était tellement pourri qu'on a dû les descendre en rappel. On a même été obligés de laisser de la corne en place parce que le lendemain, on avait peur de ne pas réussir à remonter sur ces cailloux pourris. Et ensuite, après, on est arrivés tous les quatre au bivouac. C'était vraiment bien parce qu'on a pu se mettre à l'abri. On a enfin pu souffler. En plus, il y avait un petit rayon de soleil. Ensuite, il y a Pierre et Steph qui sont restés là pour monter le bivouac. Et avec Anton, on a continué à descendre un peu le couloir pour essayer de trouver l'attaque. Je n'ai pas besoin de l'avoir. Et donc, on a fait un peu un libérage. Et là, on a vu la suite et on s'est rendu compte que c'est que des vires pleines de cailloux qui avaient un vraiment pas très bon. Et puis, on est arrivés au bivouac, on s'est posés autour d'un lyophilisé. Et puis, on a débriefé. On a discuté un peu de ce qu'on a vu. Les risques objectifs, ils étaient tellement grands. Nous, on commençait à ne plus du tout se faire plaisir. Du coup, on a voté ce but. Ce qui est marrant, c'est qu'au moment où on a voté le but, d'un coup, ça nous a libéré. Il y a toute la pression qui est retombée. Du coup, là, on a pu vraiment profiter du paysage, de ce qu'on voyait autour de ce bivouac super aérien. Là, on s'en est mis plein les yeux. Et on a vraiment profité de la soirée qui était en plus tenue bien savante. C'est super excitant. C'est super excitant. C'est super excitant. Je m'en fiche, je m'en suisse. Je m'en fiche. Je m'en fiche, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche, je m'en fiche ? Je m'en fiche, je m'en fiche. Merci, Phil. C'est un peu le fatiguant. Merci. C'est healthy. Cette voie c'est une 7 longueurs, 300 mètres, une falais située juste en face du camp de base. On a ouvert cette voie tous les 6. On va défendre aussi un peu de Pierrot. Quand Pierrot, on va pousser pour enrôler, ce sera déjà pas mal. Et là, c'est à quoi on va faire le même domaine du tour 1, je pense. Après peut-être à gauche, si ça passe le tour 1, on va voir. On est parti faire un sommet à 3009, qu'on avait repéré en montant en Louche-Bas. C'était un sommet qui était situé au nord de la vallée. Une jolie montée totalement glaciaire. Jusqu'au sommet, c'est ce qui nous plaisait bien. Et puis une redescente possible par un couloir d'un autre versant, plein sud. Au sommet, le Deloom. Lanteau. Ou moi-même. Deux vidéos. Et... Le panorama. Pas de quoi. . Ça fait du dé Grad. C'est bon ? Après toute façon. C'est trop chiant. C'est un plaisir pour mes yeux. Ma vie est trop ironique. Le temps de te rire. Elle va être chiant. Elle va être court. Les deux, ils courent. Mais bon, c'est ça. T'as filmé. Je dis pas le blanc un peu ? Pas de messe. Les idios et la tête suretter. C'est la la zone du flou. Les étions vous fous de l'étendre. Les 10s Neuf aux� lieux. Les 4s DR' Shin hmm le fait-aller et tout. Je me apprendais, les 4 histoires n'est pas les 2. Les 5s et les 4, Mais avec la lumière, Dans le sillon des vals Les cibles dans le ciel Se dressant rassemblés Tels des frères unis Par un amour égal Par un amour égal Par un amour égal Par un amour égal Egal, Egal Tavisuplebasus Isse mosquorda Rogortztačlidirmebizkunt Zkaro Ankara Di demachal chistus Tavu bura inda In stavegatjele In cichlid har Si co refre Il ne faut pas perdre un moment de le dire, c'est comme ça qu'on pourra s'en souvenir et quand on regardera cette vidéo, on verra que c'était beau, santé.